Mesdames et messieurs, pubs congolais, J'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un veilleur de conscience. Donc, en tant que lanceur d'alerte et veilleur de conscience, cela signifie que je suis en capacité personnelle de gérer d'abord mon cerveau. Donc, j'essaie de juger par moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va gérer mon cerveau. Je suis en autonomie mentale, voire dans l'autodéfense mentale. Donc, je gère moi-même mon cerveau. Si vous pouvez individuellement et collectuellement, commencer par gérer vous-même votre cerveau, et savoir juger par vous-même, cela veut dire que vous êtes au cœur de la raison. de l'esprit critique et de la conscience. Mesdames et messieurs, peuples congolais, la maxisme, la maxime, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Attribuée à Antoine Laurent Lavoisier, un scientifique comme moi. Oui, la maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, la faux maçonnerie au Congo, Bazaville, pardon, excusez-moi, s'est transformée en faux maçonnerie. La faux maçonnerie au Congo, Bazaville, s'est transformée en faux maçonnerie. Alors, les torsions brûlent-ils entre les pour et les contre font ma sorcellerie au Congo, Bazaville. Et pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie devient le problème d'abord de l'intégrité physique, puis de l'autonomie de la personne et n'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine des citoyens congolais ou au Congo. Oui, la faux maçonnerie devient le problème au Congo et s'est transformée non pas en tant que société secrète, réseau d'influence haute, mais en toute en unicette à caractère criminogène. N'oublions pas à parler du trafic de ce mot des hommes politiques et de tous ceux qui ont du pouvoir au Congo qui dorment avec des cadavres soit pour avoir un pouvoir sous prétexte que c'est mystique savoir un pouvoir. Imaginez que Donald Trump, Emmanuel Macron ou Angela Merkel ou n'importe quel président, chef d'État du monde libre puisse avoir au sein de son pouvoir, le gouvernement, des membres, bien sûr, que ce président, par exemple, Donald Trump, demande à ses secrétaires d'État, de sacrifier des membres de votre famille ou un ami. En France, pareil, on demande à Macron et à son premier ministre, Édouard Philippe, on demande à ses ministres de sacrifier des humains autour de votre famille pour que le président ait le pouvoir et vous aussi. imaginez les dégâts occasionnés. Vous pouvez vous retrouver Édouard Philippe, Macron demande de sacrifier les membres de sa famille, par exemple, pour rester la première ministre. Est-ce qu'ici, dans notre âme et conscience, on pourra les tolérer? Mais non, ce n'est pas possible. Mais là-bas, c'est possible. c'est même instrumentalisé et c'est ça le problème de la formation des dégâts au Congo. Sous prétexte que c'est mystique, c'est le pouvoir. Imaginez Ayatonga, moi qui parle, je me retrouve au Congo pour la ville, ils tentent déjà ficher ou identifier comme un individu intelligent et qui est le membre de la famille qui veut avoir un poste de ministre, autre, ou un ami ou autre. Moi, je vais sacrifier Ayatonga, souvent par accident, empoisonnement ou tout ce que vous connaissez. Ils ont toutes les méthodes pour assassiner, pour vous trouver, pour que vous perdez votre vie. Et à ces moments, ils disent, ah, il y a mon ami, parce qu'ils adorent leurs posons, leurs victimes quand ils sont morts. Ils viennent, ils viennent faire leurs sacrifices humains pour faire ça. Vous voyez le terme du dérèglement mental? On est au cœur des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, la formation au Congo devient le problème. Oui, ce problème, tout ce qu'on appelle la liberté et la dignité de la personne humaine. Bien sûr que pendant la dictature de Sassou et d'Ingueso, de tous ces régimes maçonniques, le régime maçonnique. Lussouba était un maçon. Sassou et d'Ingueso actuellement, un maçon. À chaque fois qu'il y a eu des formations, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres au Congo qu'avec les présidents fonds maçons. Mesdames, Messieurs, oui, les problèmes du repère moral, des normes sociales, il n'y a plus de moralité. Nous ne parlons pas des problèmes d'inceste où il n'y a plus de limites. Moi, j'ai un pouvoir, je peux aller coucher avec tout le monde au-dessus de la famille, que ce soit mon oncle, ma tante, mon grand-femme, mon petit-frère et tout ça, il n'y a plus de limites. Ça devient un bazar sexuel bonobo à grande échelle. Il n'y a plus de repère. Et c'est ça qui se passe au niveau de la dignité et de la liberté. Du quartier sacré même, de la vie privée. Mais non, il n'y a plus de vie privée. Tu adoptes la forme sorcellerie au Congo, tu n'as plus de vie privée. Ça appartient aux gourous, celui qui est au-dessus de toi, de vous. Celui qui est au septième degré, au dixième degré, je ne sais pas comment. Ils ont des côtes comme ça, des niveaux. C'est comme les grades dans l'armée, soldats, officiers, officiers supérieurs, généraux, voilà. Ils ont comme ça aussi. Donc, ils ont les droits de vie et de mort sur vous. Vous imaginez pour un pays. Vous avez ce, oui, le problème de cesse, de pédophilie, et de tous ce bazar-là, vous pouvez inviter un ami, il vient vers vous, ce n'est pas pour être avec vous, c'est pour chercher à coucher avec votre femme ou à rhabiller votre femme. Vous n'avez plus rien à faire. Laisse-moi ma femme ou ta femme, je vais partir avec et je reviens tout à l'heure. C'est comme ça. Ou ton enfant, autre, ça se passe là-bas comme ça. Ce n'est pas du fantasme, mais c'est la réalité. Vous imaginez à quel niveau de déclassement moral se retrouve ce pays, le Congo Mazavien, pendant la dictature des stations et des guessons, avec ces réseaux fonds maçonniques ou des forces scientifiques, qui sont d'abord au sein du pouvoir, mais aussi au sein de l'opposition et surtout aussi de la résistance, que je vais vous en parler. Mesdames, Messieurs, ont des codes, ils ont des séquelles, ils ont des pactes, ils ont plein de choses, des symboles et autres. Vous savez que le docteur Maitre Sylvain Sénat, docteur en doigt public, obtenu ici en France, il est avocat aussi d'ailleurs, il avait bien parlé de ces problématiques de la formationnerie au Congo en expliquant leurs symboles, les portes d'entrée, les symboles, les pratiques et autres mystiques ou machiavériques ou criminelles qui, ici, dans le sens même de la civilisation, on pourra les classer tout simplement dans les affaires criminelles. Et si, par exemple, au Congo, il y avait des problèmes de paix de mort, bien sûr, on mettra tous ces gens à la paix de mort parce qu'on est au cœur des affaires criminelles. Il s'agit bien d'un gourou qui est au-dessus qui manipule tout le monde parce qu'il a un pouvoir, il est franc-maçon et tous les autres cherchent autour de lui et voilà, les conséquences. Les tors sont plus utiles entre les pauvres et les formations. Oui, déjà, je vous informe que, note au passage, oui, 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 que tous les opposants politiques ou soit disant résistants qui sont sur la plage de Brazzaville au pays sont tous des formations. par contre, ceux qui sont en prison ne sont pas des formations parce qu'ils ont des codes où on n'emprisonne pas un autre frère. On peut le déclasser, mais pas le punir, le mettre foutre en prison. C'est comme foutre en prison les formations. Donc, les formations se souden entre eux. Ils ne peuvent pas, voilà, vous comprenez. Ils ont des codes, ils ont des secrets. Donc, aujourd'hui, tous les les prisonniers politiques dont le célèbre président élu n'est pas franc-maçon. Et tous les autres, ils ébrouillent, ils ébrouillent, ils ne sont pas. Donc, on est dans la guerre des boutons et des cons hontes font anti-fonds masson des sorcelleries et les poux font enfin, bien sûr que leur cerveau est déjà abîmé, il est abîmé parce que complètement, oui, mesdames, messieurs, oui, parce que le torchon brille parce que ça commence à bien faire. On ne peut pas comprendre que déjà, par exemple, au niveau de la diaspora qu'on voulait de France sur la plage de Paris, j'ai été à des réunions, à des organisations, parfois, on se retrouve avec des francs-maçons. On se demande mais attendez, c'est quoi cette histoire? Donc, on est toujours pris dans l'anace ou dans les péjacons de ces gars-là. On cherche sa sortie de ça, mais non. comme s'ils sont entraînés, ils sont prédisposés à la subordination et à ce genre de... Voilà. vous savez que les enfants, par exemple, quand ils sont tout petits, ils ramassent tout. Les crocs, les nanas, voilà, vous comprenez, donc il faut protéger l'enfant. Mais il me semble que ces individus qui sont d'abord au niveau du pouvoir mais aussi au niveau de la résistance ou de l'opposition sont comme des enfants parce qu'ils ont tout ramassé, des trucs qui sont des mâles, des trucs qui nous ont menés pour nous abuter, nous asservir, nous subordonner, nous offenser. Et ils sont là les représentants. Mais pourquoi ces gens qui se définissent franc-maçon sur la plate de Paris qui sont d'ailleurs dans l'opposition ou dans la résistance autant donné que certains sont là depuis 20 ans des stations qui sont 2. Mais pourquoi vous êtes franc-maçon pourquoi ne pas aller et voir vos frères franc-maçon sur différentes loges et obédients sur la plate de Paris ou ailleurs pour avoir les potes des ministres, des présidents de la République, des PDG en France, des grombonnés de la France ? Est-ce que vous aurez ce privé les dents en tant que franc-maçon qui est dalle, zéro ? Et pourquoi ? Parce que vous êtes d'abord noir, vous êtes escraves, arrêtés, vous êtes de la subordination, vous ne pouvez pas pour aller vous représenter dans votre pays pour déclasser votre écosystème culturel, économie, politique et autres. Donc vous êtes délogé, gérez votre cerveau, merde, sortez de là, vous n'êtes pas les enfants, sortez de cette franc-maçonnerie, qui ont été de tout déclasser, tout déshumaniser, sortez de là. C'est le mal, nous sommes foutus, si nous continuons ça. Les jeunes vont plus à des organisations de la résistance à cause de ces formations qui sont maintenant partout sur la plate de Paris, en Occident. Sans oublier que ces jours, demain, ils proposent le pouvoir au pays. On voit les dégâts au casino, donc ce sera remplacé Saint-Pierre-Pas, ce pôle. Donc, on se rend au statu quo, avec les mêmes codes, avec les mêmes systèmes, avec les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes sémoles et tout ce que vous connaissez. Ça devient le problème. Et c'est déjà un problème. Le paradoxe est que ces formations combattent le colonialisme ou le néocolonialisme. Mais ils sont là donc avec eux, eux, qui ont été les mêmes outils du néocolonialisme. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si tu veux étudier une conclusion, une première conclusion, je veux vous dire que Sasso Miso est un grand maître franc-maçon. Et que l'issouba fut aussi un franc-maçon. Donc, il y a eu des guerres entre franc-maçons. Et ces franc-maçons, ils se battent entre eux. Dès qu'il y a un pauvre président franc-maçon en Afrique, il y a eu toujours des guerres. parce que ça rentre sous les cônes qu'il faut aller lire les écrits sur la justice 242 du docteur M. Sylvain Senda. Vous pouvez lire tout le coup de ça. J'ai même fait des relèges qui sont vous taper M. Sylvain Senda ou justice 242 vous pouvez voir sur la formation vous aurez plus d'informations. C'est vraiment un dossier à charge contre cette pratique mystique, pas mystique. Moi, je dis sécrète. Non, pas sécrète. Je dirais occulte. Mais non, pas occulte. Je dirais criminelle. Oui, c'est criminel. Parce que les questions contre la vie et la mort, l'indignité, les cartels liberticides et tout ce que vous connaissez de cette organisation qui devient comme une secte à cartel criminel. Mesdames, Messieurs, le problème, c'est que ces formations qui sont non seulement au niveau de la résistance ou de l'opposition sur la plate de Marzami sont en liberté mais ils cherchent à remplacer par l'un de leurs et comme l'a eu comme ici sur la plate de Paris aussi. Donc, on est dans le conflit entre fonds et antifonds massacelerie. Et bien sûr que nous devons repenser ces équilibres là mais il faudra repenser c'est-à-dire au niveau de la légifération de ces sociétés secrètes ou de ça donc nous gardons toujours la liberté d'écoute la liberté d'expression et d'association. Bien sûr qu'il faudra tenir compte de la moralité il faudra transformer la fonds massacelerie en fonds maçonnants en fonds maçons au Congo. Donc, le but est qu'il y a un choc de moralité c'est eux ils ne sont pas là pour classer l'individu ils sont pour les déclasser puis les détruire et utiliser les consommés bien sûr qu'ils n'ont jamais investi au niveau moral dans ces pays ils ont tout simplement exploité ces pays tant au niveau économie politique et sociale et morale et tout ce que vous connaissez. Donc, on est au cœur du déclassement général bien sûr entretenu par ces mêmes esprits c'est mauvais et trop mauvais pour être utile d'abord à l'intérêt de la communauté mais aussi au sens de la liberté de la dignité dans votre écosystème qui est d'ailleurs déjà suillé par le dictateur de l'éducation mais qui au passage est copté ou accompagné par ces mêmes formation parce qu'ils ont des codes mesdames messieurs oui il faudra bien sûr les effets au niveau des conflits d'intérêts parce que la formation au départ c'était les réseaux d'influence c'était secrète les réseaux donc quand on les connaît toi-même on s'était en Toulouse pour dire oui la formation c'est une puissance ailleurs en Occident bon est-ce qu'elle existe les mondes arabes massivement non est-ce qu'on a dit aussi non mais pourquoi qu'est-ce qu'on a maintenant elle est industrialisée et elle se matine que sur nous en Afrique parce qu'il y a des problèmes des pouvoirs politiques économiques les matières premières et tout ça donc il faut s'acaprener ces écosystèmes mais d'où sont les autres ces serviteurs qui sont déjà au niveau de la diaspora par exemple la plage de Paris est la perte la plus infectée ou la plus poliée par la formationnerie et demain ces gens qui nous parlent ils devraient leur pouvoir pour aller continuer donc tous les combats c'est ce qu'est dalle on aurait perdu tout le temps donc pour les gens qui est qui légiférer au niveau d'abord de cette moralité aussi des conflits d'intérêts vous aurez des points de responsabilité ou politique il faudra déclarer sur les fiches pendant la période ce sera l'objet des priorités aussi de la de la libération il faudra dire si vous êtes formation les serviteurs vont travailler sur vous et tous les conflits d'intérêts autres oui c'est pas de dire non les formations ne vont plus exister au Congo non c'est pas ça nous voulons la rétransformer dans des types d'organisations criminelles et des sectes machiavéliques sataniques diaboliques à des organisations qui peuvent aller dans le pouvoir les rapports du pouvoir pour avancer la société la civilisation dans le but même de la condition humaine et sociale n'oublions pas la condition écologique et de ce que vous connaissez de monde d'aujourd'hui et de demain nous vous tenons compte de l'actitude globale de la civilisation 2.0 et de même de la civilisation 3.0 on est d'accord ? Je vous remercie